bonjour à tous j'espère que vous m'entendez également tous très bien on va donc vous avez l'agenda devant les yeux on va donc parler de la transformation digitale des entreprises et du lien entre la transformation digitale et devops donc on reste dans le dans le scope de devops et on commence par la transformation digitale et ses problématiques alors la transformation digitale et ses problématiques en fait qu'est ce que c'est que la transformation digitale la transformation des digitales des entreprises c'est une vraie révolution c'est ça qui est important de bien comprendre comment on est dedans en fait on a tendance un petit peu à à l'occulté mais on est sur une révolution comme la révolution industrielle qui a bouleversé la société au 19e siècle parmi tout ce qui fait cette révolution on a pu voir dans les années 80 90 l'apparition des premiers pc les appareils photo numérique internet la communication l'accès à aujourd'hui on est avec l'intelligence artificielle le bit data les objets connectés on voit bien que c'est quelque chose qui nous entoure complètement avec lesquels les avec laquelle les nouvelles générations naissent finalement et donc quelque part demain va être encore plus différent plus communiquant et effectivement même si c'est un peu difficile à imaginer au vu de cette rapidité il faut prendre en compte tout ça puisque et notamment au niveau des entreprises les entreprises ne pourront plus faire comme avant elles vont elles sont obligées en fait de suivre cette cette révolution digitale alors une de ces caractéristiques une des caractéristiques fortes de cette révolution digitale c'est sa rapidité dans le site précédent on parlait de la loi de moore 1 par exemple où la puissance des circuits intégrés double la coût constant tous les 18 mois même si on essaye de la démonter un petit peu tous les ans elle est toujours là cette espèce de religion de la silicon valley donc voilà on est sur quelque chose qui va très très vite et pour lesquels justement les entreprises ont besoin de suivre c'est une transformation globale qui touche la communication les systèmes d'information donc quelque chose de totalement global où on ne peut pas ce ce ça ne peut pas suffire de s'adapter d'essayer de s'adapter de faire un peu de l'innovation c'est quelque chose de beaucoup plus complet où même la technologie ne suffit pas en fait il faut également savoir utiliser cette technologie et avoir une culture d'entreprise finalement qui suit le trans la transformation culturelle des personnes donc une vraie transformation de fond des entreprises changer la manière d'être la manière de faire ensemble grâce à ces outils qui nous apportent énormément de possibilités en termes de collaboration donc ça veut dire que demain on ne travaillera plus comme on travaillait il ya quelques temps on est dedans on est en train de changer on est en train d'évoluer ces transformations doivent être accompagnées d'une vraie conduite du changement comme c'est dit ici pourquoi parce que à partir du moment où on change la culture d'entreprise il ya aussi des dangers il faut le faire d'une manière rigoureuse pour ne pas tomber dans des travers qui pourraient conduire à des échecs mais malgré tout il faut le faire donc il faut mettre en place effectivement une vraie conduite du changement alors vous allez dire le lien avec devops là bien entendu c'est une transformation digitale donc l'aïti est obligatoirement en première ligne pour aider à cette transformation et on va voir comment pour voir un petit peu comment il n'est pas inintéressant de regarder ce qui a déjà été fait ça fait un petit moment les années 90 où on a déjà commencé à faire pas mal de choses c'est pour ça qu'on a mis en place cette notion de des quatre phases de l'industrialisation de l'aïti l'aïti est déjà rentré dans un cycle d'industrialisation pour essayer d'accompagner donc cette transformation digitale dans ces quatre phases on va trouver it il on va trouver l'agilité on va trouver le cloud et bien entendu devops il faut voir ces quatre phases comme des des séquences un peu parallèles des choses qui ont été menées en parallèle même si certaines ont commencé avant d'autres elles ont elles ont un certain vous pouvez les mettre effectivement en juxtaposition donc on va les regarder un petit peu et voir où on en est aujourd'hui tout d'abord utile utile on va dire dans les années 90 c'est une espèce de première réponse à la révolution numérique première réponse à la numérique à la révolution numérique pourquoi parce que il commence à y avoir énormément de pc on commence à avoir des outils informatiques et l'aïti doit passer d'un mode artisanal à un mode professionnel pour ceux qui ont connu le début des années 90 les services haïti à l'époque c'était effectivement des gens qui qui faisaient un petit peu tout unix vms windows etc qui touchaient un peu à tout et qui essayaient de faire au mieux pour que ça fonctionne l'aïti à ce moment là était un vu comme un centre de coût au niveau de l'entreprise et donc utile est arrivé comme une vraie proposition de démarche pour essayer de passer de ce mode artisanal à un mode professionnel alors si on regarde rapidement on va pas faire un cours utile c'est pas le but mais si on regarde rapidement on a la v2 la version 2 dit-il qui qui commence à avoir énormément de succès dans les années 2000 et en fait elle présente quoi cette version 2 dit-il elle présente l'idée que les utilisateurs à gauche en jaune doivent être en lien avec le fournisseur de services ce fournisseur des services qui peut être très bien interne qui peut être la dsi de l'entreprise le département à études d'entreprise et donc qu'au minimum il faudrait mettre en place une partie support des utilisateurs donc la partie haute ici et une partie un peu plus tactique qui fait qu'on commence à être un peu proactif parce qu'on a réussi à s'industrialiser qu'on a réussi à poser des processus et donc on va réfléchir en termes de disponibilité en termes de capacité en termes de sécurité bien entendu la sécurité commence à devenir importante de manière à offrir toujours la meilleure chose la meilleure les meilleurs services finalement où les meilleurs produits aux utilisateurs cette version 2 pose les briques donc de l'industrialisation d'une organisation finalement au niveau de ses services informatiques et on voit très vite qu'en fait les flèches ici nous permettent de nous dire pas plus on va travailler de manière tactique et proactive plus on va pouvoir fournir de choses à nos à nos clients à nos utilisateurs et donc on essaie on rentre finalement petit à petit dans un espèce de cycle de vie où les services informatiques deviennent des fournisseurs de services deviennent des créateurs des réalisateurs de produits qu'on va appeler des services et ça ça va être la version 3 dit-il ou l'aïti devient un fournisseur de services à valeur ajoutée on passe finalement d'un centre de coûts vécu vraiment comme tel dans les années 90 par les entreprises a finalement quelque chose qui peut apporter énormément de valeur aux entreprises donc à partir de 2000 mettons 2005 2007 les entreprises ont conscience déjà effectivement l'informatique peut leur apporter énormément de valeur peut les aider à construire leur métier construire leur business et à vendre leurs produits etc donc petite révolution avec la veille 3 également où on passe donc dans ce cycle de vie des services où le fournisseur de services devient une entreprise une industrie finalement à créer des services informatiques qui apportent de la valeur aux métiers aux autres métiers avec la v4 là et il va s'adapter aux nouvelles technologies la v4 est toute récente elle sort en 2018 et on voit très bien qu'en fait la v4 s'adapte à l'émergence des autres phases les autres phases donc on a parlé de l'agilité on a parlé du cloud on a parlé de devops et bien en fait la v4 s'adapte au fait que les autres phases bien ont progressé également les technologies ont progressé etc on regarde si on regarde les schémas qui sont proposés ici qui viennent directement de dit il v4 il ya des choses qui sont qui sont très intéressantes par rapport à la v3 notamment par exemple cette dans ses dimensions majeures la partie people la partie personne qui était un petit peu mise de côté entre guillemets dans les versions 2 et 3 et qui prend tout d'un coup une dimension très très forte exactement comme dans l'agilité comme dans des box etc donc cet aspect culturel qui aujourd'hui est vraiment le nerf de la guerre finalement parce que la transformation digitale nécessite une transformation culturelle voilà derrière on retrouve le la chaîne de valeur en fait la chaîne de fourniture de services la petite différence c'est que de plus en plus on ne parle plus des services haïti pur et dur mais finalement on parle de tous les services qui sont soutenus par l'aïti et on voit bien que c'est beaucoup plus large ce ne sont plus que des outils logiciels etc c'est tous les services et beaucoup de services sont effectivement nécessite de l'informatique aujourd'hui pour pouvoir fonctionner voilà donc itin s'inscrit dans cette démarche effectivement et vie progresse avec cette démarche ensuite dans les années 2000 on va trouver les les méthodes agiles les méthodes agiles qui dont les réflexions démarrent dans les années 90 prennent vraiment leur leur forte dimension dans les dans les années 2000 là on n'est plus sur les méthodes de gestion de projet les méthodes de gestion de projet faut bien voir qu'elle qu'elle provenait en fait plutôt du monde du bâtiment elles sont nées lors de la construction des cathédrales on va dire donc il y avait besoin et notamment pour l'informatique pour tout ce qui est web où finalement on peut faire des allers-retours on peut revenir en arrière on peut simuler des choses il y avait besoin d'autres méthodes pour pouvoir avancer rapidement encore une fois c'est la rapidité qui était importante les métiers avaient des besoins rapides d'évolution il fallait pouvoir prendre en considération ces besoins donc les méthodes de gestion de projet comme c'est dit ici elles s'adaptent aux demandes d'évolution permanente des métiers et donc elles permettent maintenant de faire du développement itératif de l'incrémental où on va avancer au rythme des demandes des métiers elles sont particulièrement intéressantes pour la gestion de produits la maintenance évolutive faire évoluer des applications et on verra également un peu plus loin dans cette présentation que du coup eh bien les produits eux-mêmes vont évoluer vers des choses qui voilà qui ne vont pas être mis en cause tous les ans qui vont surtout évoluer au fil du temps et l'agilité va nous permettre ça les équipes métiers a été avancé main dans la main pour permettre l'obtention de très rapide de bénéfices vous voyez encore que la culture le fonctionnement des personnes évoluent avec l'agilité alors rapidement les éléments clés de l'agilité on a ce manifeste agile qui est signé dans les années 2000 par un grand nombre de développeurs etc de personnes qui travaillent sur l'agilité vous voyez que nous reconnaissons la valeur des seconds éléments mais privilégions les premiers c'est à dire qu'on reconnaît la valeur de ce qu'il y a à droite mais on privilégie ce qui est à gauche et comme et par exemple donc voilà on privilégie les individus et leurs interactions donc leur interaction leur collaboration quelque chose de très cher à l'agilité on met en avant des logiciels opérationnels plutôt qu'une documentation exhaustive donc le fait que ce soit opérationnel le fait que ça puisse évoluer et que ça reste opérationnel la collaboration avec le client également donc les discussions une communication permanente l'adaptation au changement etc etc tout ça c'est des concepts clés et effectivement de ces nouvelles méthodes de gestion de projet qui sont nécessaires pour que notre entreprise l'entreprise aussi devienne effectivement digital alors toujours rapidement sur l'agilité quelques petits rappels comment ça peut fonctionner finalement par rapport aux méthodes de projet plutôt traditionnelle et classique les méthodes de projet classique fixe essayent de fixer le périmètre en fait des projets ou les fonctionnalités c'est pour ça que on parle de cqfd ainsi on voit le périmètre comme les fonctionnalités le f donc coût qualité fonctionnalité délai ce qu'il faut démontrer ça tombe très bien en français donc c'est facile à se rappeler c'est l'ensemble des variables d'un projet et donc en méthode traditionnelle on fixe plutôt les fonctionnalités ou le périmètre là où du coup les méthodes agiles vont 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 partir du concept inverse et vont dire on va fixer la durée on va fixer les coûts de manière à avoir moins avoir de dérapage on va fixer la qualité mais par contre on va se donner une marge de manoeuvre sur le périmètre de cette manière là on évitera que la durée et les coûts soient les marges de manoeuvre du projet et qu'on ait des projets qui dérapent en termes de coûts ou de délai donc voilà un petit peu le pari entre guillemets des méthodes agiles finalement le périmètre va évoluer on n'aura peut-être pas 100% du périmètre mais on aura des choses qui seront fixées avec une durée figée et des coûts figés donc du coup on va fonctionner en incrément donc dans l'agilité on a deux choses qui sont fondamentales la pratique des sprints ou des petits intervalles de temps mettons pour un projet assez important des intervalles de temps de trois à quatre semaines ça peut être beaucoup plus court bien entendu avec des tailles box comme ça qui qui vont chacune durée voilà deux trois quatre semaines maximum et dans lesquels on aura effectivement une réalisation des objectifs à faire c'est pratiquer ces objectifs seront dictés parce qu'on va appeler la méthode moscow on aura des must have ce qu'il est vital de réaliser donc le périmètre mais ce qui est vital dans le périmètre on s'est donné 60% pour chaque time box des choux d'ave qui devraient être livrés mais au pire si elles ne sont pas ça ne met pas en cause la recette des coudes d'ave qui sont un peu la cerise sur le gâteau si on peut les livrer c'est bien et puis effectivement tout un tas de want have qui seront repoussés vers les incréments d'après et qui se transformeront peut-être en cool depuis en choux etc etc donc voilà pour chaque time box on va se donner des objectifs mais uniquement 60% de must have et un certain nombre de choux des deux coudes qui nous permettent d'avoir de la marge par rapport à à l'objectif et du coup de rester dans la durée dans les temps et au niveau des coûts c'est totalement le principe de cette agilité qui nous permet de mettre en place des choses de manière incrémentale potentiellement peut-être à chaque time box ou bien sur un ensemble de time box voyez ici qu'un incrément prendrait trois time box ça veut dire aussi que le client a des retours beaucoup plus rapides il n'a peut-être pas 100% de la solution mais très rapidement il a quelque chose qu'il peut mettre en mode voilà un petit peu le passage de cette agilité enfin de de du classique vers l'agilité au niveau des méthodes de gestion de projet qui participe efficacement et également à ses besoins donc de réactivité avec la transformation digitale des entreprises voilà on a des cycles qui se répètent avec des incréments etc etc plutôt que quelque chose de séquentiel comme dans le waterfront maintenant le cloud alors en fait le cloud c'est très important également pourquoi parce que rien de tout cela ne serait possible sans la technologie et le cloud c'est vraiment comment dire ça doit ça symbolise en fait la technologie qui est derrière tout ça et qui permet finalement de mettre en oeuvre tout cela donc si on doit résumer le cloud en trois trois grandes phrases peut-être pour bien comprendre encore une fois où on est et comment on va vers cette transformation eh bien on peut dire que le cloud computing utilise la métaphore du nuage ou des nuages pour symboliser une espèce de dématérialisation de l'information et de l'informatique cette notion d'intelligence artificielle qui dans laquelle on va baigner en fait qui est au dessus de nous qui est à l'intérieur de nous qui est un peu partout voilà l'informatique est un peu partout et il va falloir pouvoir en profiter et l'utiliser si on veut rester effectivement performant pour les entreprises le cloud permet la fourniture de services informatiques des serveurs des stockages des bases de données etc de l'intelligence artificielle bref l'utilisation d'internet c'est le cloud qui nous permet effectivement d'utiliser les services que les fournisseurs de services vont créer il offre une innovation plus rapide des ressources flexibles des économies d'échelle parce que justement tout cela est distribué n'est plus à l'horizon de chaque entreprise mais est utilisable par toutes les entreprises voilà on a les notions de mutualisation etc qui vont nous permettre effectivement de distribuer cette puissance de communication si on parle un petit peu de la technologie du cloud la technologie du cloud c'est d'abord tout bêtement le web le web internet que tout le monde connaît sans lequel il n'y aurait rien de vraiment possible puis la virtualisation la virtualisation est au coeur effectivement du cloud elle permet en fait de on va dire de partager une même ressource physique entre plusieurs acteurs qui vont avoir l'impression d'avoir une ressource physique par exemple un serveur alors qu'en fait c'est un serveur virtuel qui n'est qu'une partie de la puissance ou de la capacité d'un serveur effectivement physique donc la virtualisation est vraiment un des points clés en fait de ce que permet de ce que nous amène finalement le cloud on peut parler de l'utility computing tout ce qui est utility computing c'est tous les systèmes de provisionnement provisionning provisionnement de services par un fournisseur de services provisionner des services à la demande permettent également de comment dire de de payer à l'utilisation donc c'est toutes les technologies qui vont être derrière et qui vont permettre à un moment donné de recevoir une demande d'un client d'un utilisateur qui a besoin un moment donné d'un service de mettre en place très rapidement par exemple un serveur virtuel qui prend en charge ce service de l'offrir au client et une fois qu'il a terminé de l'utiliser et bien de de facturer finalement ce service en fonction de son utilisation les architectures orientées service et bien là aussi ça y participe tout ça est très lié l'utilisation de composants distribués de composants distants et distribués qui vont fonctionner ensemble comme des bases de données de l'hébergement de la sécurité permettent d'utiliser des briques de puissances et de de communication ou de données différentes délocalisées pour pour apporter des services finalement d'ensemble aux utilisateurs et aux clients rapidement la notion de gris de computing mais ce qu'on appellerait en français les grilles informatiques basées totalement sur l'infrastructure virtuelle constitue d'un ensemble de ressources informatiques partagées là aussi distribuées hétérogènes délocalisées une espèce de configuration logique d'un service pour finalement un client en particulier voilà tout cela va nous permettre de donner d'apporter finalement énormément de puissance à tous de la redondance donc de la fiabilité de la disponibilité aux clients alors le cloud est utile juste un petit clin d'oeil en disant que effectivement dès la v3 voyez que ces phases s'interconnectent dès la v3 on a ces notions de ça c'est un schéma un petit peu issu des réflexions comme ibm où le cloud permettait effectivement de prendre en considération de proposer des offres de 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 provisionner ses offres et de les fournir puis de les de les facturer à la demande avec au coeur de cela les processus mis en place via la v3 et permettant de gérer ces services et de les associer donc à cette technologie cloud pour les offrir aux clients encore plus vrai bien entendu avec la v4 alors maintenant devops devops finalement et bien devops c'est la consolidation des autres phases on voit que dans devops si on voulait résumer devops on est sur un espèce de super framework un super framework qui regroupe finalement un ensemble l'ensemble des bonnes pratiques actuelles et donc l'ensemble des autres phases on a tout ce qui est automation donc tout ce qui est technologie finalement le cloud on pourrait considérer que c'est le cloud qui permet de de faire du devops on reprend tous les concepts de l'agilité on reprend tout ce qui est itsm haïti service management la gestion des services haïti donc utile et on associe ça avec du lean 1 le fameux ligne qui a permis par exemple un de de passer de de la production de masse au début du siècle à à du lean manufacturing c'est à des choses optimisées où on réduit les on réduit les contraintes on améliore les flux de production etc donc tout ça finalement dans une démarche lean qui va nous permettre d'optimiser les choses et on n'oublie pas au centre au centre de devops les personnes devops est un mouvement culturel et même multiculturel où le plus important est d'encourager la collaboration vis-à-vis finalement de toutes ces méthodes et bonnes pratiques qui qui sont là donc petite définition des bocs un mouvement culturel et professionnel qui met l'accent sur la communication la collaboration donc on voit bien que l'important c'est l'autonomie des personnes l'épanouissement le droit à l'erreur la prise de risque etc dans l'idée de favoriser bien entendu l'innovation donc mais l'accent sur la communication la collaboration et l'intégration entre les développeurs de logiciels et les départements infra exploitation tout en automatisant les processus de livraison logiciel et de changement matériel en gros on vise à établir une culture et un environnement où la construction les tests les mises en production seront faits plus rapidement plus fréquemment et de manière plus fiable l'idée de fournir de la valeur avec la plus grande diligence tout en respectant bien entendu la sécurité DevOps tâche de on va dire de répondre à la notion du mur de la confusion ce mur de la confusion on voit bien qu'il y a des barrières en fait où il y avait des barrières dans un premier temps entre les métiers par exemple et les développeurs et bien ça les développements agiles et les projets agiles ont réussi à casser ce mur et DevOps en fait essaye de casser le mur entre la partie développeurs et la partie exploitation c'est à dire permettre une célérité une rapidité en fait de mise en prod des développements qui sont réalisés par en collaboration avec les métiers en gros on essaie de répondre à l'idée qu'un logiciel ne crée de la valeur que quand on l'utilise c'est à dire que c'est bien joli de de développer avec agilité en répondant aux besoins business mais si on met jamais en prod ça ne sert finalement pas à grand chose donc voilà un petit peu comment où se situe DevOps amener l'agilité jusqu'à la production alors grande généralité sur DevOps DevOps utilise l'état d'esprit les méthodes les outils agiles dans les projets le management de services la culture d'entreprise DevOps a besoin de la technologie et du cloud ça correspond bien à nos phases et à ce qu'on a présenté au départ DevOps s'intègre et où fait évoluer les pratiques ITSM et ITV4 en est la meilleure preuve puisque ITV4 c'est totalement intégré aux idées finalement de DevOps DevOps utilise les pratiques du Lean Manufacturing et du Lean Design pour faire évoluer les projets l'entreprise et les personnes Lean est d'une manière générale au coeur un petit peu de ces évolutions de la transformation digitale de DevOps même de l'agilité pour le développement on pourrait considérer que l'agilité est un petit peu une déclinaison de des principes Lean pour les projets on en reparlera un petit peu plus tard de nous les perspectives et les valeurs de DevOps donc cette notion du calme culture vous voyez encore une fois la culture qui revient en avant l'automatisation la technologie Lean la mesure puisque finalement on peut s'améliorer que si on mesure les choses et le partage avec ce petit temple qui préfigure un petit peu des choses assez Lean d'ailleurs où les transformations DevOps puisqu'elles sont basées sur finalement ce qui permet l'entreprise digitale donc les transformations DevOps associées à de la culture vont permettre grâce à ces briques d'avoir la transformation de l'entreprise d'arriver à la transformation de l'entreprise vers une entreprise digitale dans DevOps on n'a pas que des notions abstraites on a aussi beaucoup de concret on a des principes et des pratiques à mettre en oeuvre réellement concrètement tout ça suit beaucoup encore une fois les démarches Lean et on va le voir au travers de des informations qui suivent DevOps déjà au niveau de ses principes et de ses pratiques s'articule autour de ces trois chemins là le premier chemin le deuxième chemin le troisième chemin le premier chemin c'est le flux le flux de travail améliorer améliorer la fluidité du travail éliminer les contraintes etc on est typiquement dans des aspects Lean où on va repenser le système globalement de la gauche vers la droite voulant dire finalement du client enfin ou du de la partie business ou des besoins initiaux vers effectivement l'utilisateur les l'utilisation une fois qu'on a mis en prod donc du besoin initial vers le développement et toute la chaîne de développement jusqu'à la mise en production et l'utilisation par les utilisateurs donc repenser ce flot ce flux de travail on verra qu'effectivement c'est directement lié à des méthodes très libres le deuxième chemin c'est les boucs de retour d'information vers le développement on veut éviter que le développement soit isolé et finalement produise des choses sans savoir vraiment comment elles sont utilisées ce qu'il en est ce que ça donne etc etc donc créer de courtes boucles rétroactifs qui permettent une amélioration continue de droite à gauche cette fois ci permettant effectivement que tout le monde soit dans le même bateau si je puis dire que tout le monde sache ce qu'il fait comment les produits sont utilisés ce qui se passe en fait dans les phases dans les phases qui suivent le troisième chemin l'expérimentation continue et l'apprentissage donc encore une fois la notion de culture qui va favoriser l'innovation la prise de risque l'apprentissage par l'échec on va regarder ça un tout petit peu plus en détail rapidement premier chemin l'intégration continue qu'est ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'il faut mettre en place vous voyez que devops c'est pas seulement du verbeux c'est vraiment des choses à réellement mettre en place avec finalement des méthodes et des outils des techniques à mettre en oeuvre donc là mettre en place de l'intégration continue c'est le b à bas c'est le tout début c'est des les développeurs a finalement validé leur code dans un espèce de référentiel unique partagé par tout le monde avec déjà la notion de test unitaires test d'intégration automatisé donc on a une intégration continue des développements qui sont réalisés bien entendu ça ça demande des outils ça demande des outils en termes d'outils de développement de la gestion de configuration de la gestion de version de la vie parallélisme de de modules de développement etc donc de l'outillage ensuite la notion de livraison continue livraison continue globalement l'idée c'est que le logiciel soit toujours dans un état déployable pouvant être déployé donc là aussi c'est beaucoup d'automatisation de tests qui vont permettre à un moment donné que le logiciel qui a été intégré et bien puissent être validé pour être dans un état déployable pas forcément déployé mais dans un état déployable quasiment à tout moment on a ensuite le déploiement continu là c'est l'étape d'après où effectivement on pourrait passer en production en continu passer en production continue là ça demande effectivement des grandes technologies notamment sur l'ensemble des tests qui seraient automatisés des tests juste avant production qui permettraient de lancer les mises en production sans problème de sécurité et potentiellement d'avoir plusieurs développements par jour possibles plusieurs déploiements par jour possibles voilà bon derrière on va trouver d'autres d'autres choses importantes dans ce dans ce first way qui est d'optimiser les flux de production et bien typiquement le value stream mapping donc la notion de flux de valeur de cartographie finalement du flux de travail donc ça c'est directement un outiline à mettre en oeuvre qui va décrire le flux d'informations le flux matériel le flux de travail par rapport à différents services fonctionnels et en insistant sur essayer de déterminer les contraintes les gaspillages les déchets essayer d'optimiser finalement ce flux de travail de la gauche vers la droite on va cartographier tout ça et on va essayer de s'optimiser kanban kanban c'est les notions d'approche en flux tendu typiquement toyota dans les dans les dans les dans l'approche de travail toyota éliminer les gaspillages totalement lié à ces notions de value stream mapping kanban pour le chat op c'est juste la notion de discussion rapide peut-être à privilégier par rapport à je ne sais pas moi du mail par exemple bref donc les nouvelles technologies nous permettent utiliser ces nouvelles technologies le route devops et le devsecops ce sont des notions chères à la sécurité donc le premier méthode qui intègre les pratiques de sécurité le plus tôt possible dans le pipeline donc toujours dans notre flux pour améliorer tout ce qui est cyber sécurité rapidité de la mise en place et de la sécurité qualité d'une manière générale et ça ce sont des notions qui sont très très importantes aujourd'hui le devsecops allez très globalement l'idée que tout le monde doit avoir la sécurité à l'esprit tout le monde est d'une certaine manière responsable de la sécurité donc là aussi des 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 choses à mettre en oeuvre pour ne pas oublier la sécurité dans cette optimisation voilà la théorie des contraintes c'est dans le value stream mapping une fois qu'on a cartographié essayer de déterminer quelles sont les contraintes les plus importantes par exemple et les délais de développement par exemple la mise en place le setup des tests le la sécurité la qualité on a des contraintes et on va essayer donc d'améliorer notre notre flux de production deuxième chemin donc là les boucles de retour arrière et dans ces boucles et bien on va retrouver tout ce qui est tests automatiques parce que forcément il faut que les tests soient automatisés de manière à pouvoir aller vite et avoir énormément d'informations qui reviennent aux développeurs le plus rapidement possible si besoin la notion de peer review of production change c'est allez rapidement un petit peu en opposition au cab actuel où finalement on a un peu une élite qui décide des changements là l'idée c'est d'essayer de faire de rendre de donner de l'autonomie aux équipes et de les faire participer à ces décisions sur la prise en compte ou non de changement donc toujours dans un état d'esprit de collaboration le monitoring surveillance permanente les alertes on va utiliser ça on est obligé d'utiliser ça bien entendu si on veut avoir du feedback rapide de tout ce qui peut se passer de tout ce qui peut être un souci associé au test automatique etc les tableaux donc les tableaux d'avancement qui nous permettent d'avoir un une vision très rapide de tout ce qui se passe et de l'offrir aussi de la transparence les journaux on enregistre tout ce qui se passe la mesure des différents processus ça ça rejoint beaucoup tous les processus utiles on retrouve ça dans le 18 d'ailleurs dans le point 18 là avec les changements les incidents problèmes tout ça ce sont des process utiles donc profiter de tout tout ce que l'on peut mesurer encore une fois on ne peut vraiment s'améliorer que si on a des mesures donc des retours d'informations mesurables voilà un post mortem c'est on profite en fait des erreurs on apprend de ses erreurs notamment des incidents clos etc et on essaie de s'améliorer et puis le share down core rotation c'est l'idée que tout le monde peut être associé au support également vis-à-vis des utilisateurs rapidement le troisième chemin la notion d'expérimentation et d'apprentissage là on va retrouver tout ce qui est amélioration continue le plan du check-out la route d'emming donc très cher à la qualité des choses qui existent déjà mais des bonnes pratiques que l'on va intégrer tout ce qui est improvement cata très très lié aussi à toyota la meilleure la manière d'améliorer en pensant à l'objectif à atteindre où est ce que l'on est quels sont les obstacles à dépasser puis quelle est la prochaine étape de lancement etc qu'est ce que l'on a appris ces étapes etc donc des méthodes d'amélioration quotidien on va voir juste avant un petit peu comment maintenant comment devops aide à la dit à la transformation digitale il y avait ce titre ça qui restait de tout à l'heure qui montrait juste un petit peu toute la partie de du flux de production à mettre en oeuvre de la production du code jusqu'à l'assemblage la compilation l'intégration les tests de déploiement les tests juste avant mise en prod et la production avec les retours les boucles de retour d'information etc etc finalement tout ce que l'on a dit précédemment donc maintenant on va s'intéresser à comment devops accélère de manière exponentielle la transformation digitale des entreprises je pense que vous avez déjà un peu compris au travers de ce que l'on a dit que finalement cette transformation digitale elle est le mode digital même fait qu'elle est totalement intégré à l'informatique et donc devops nous propose trois choses importantes le top 3 des raisons de relever ce défi devops est la façon de faire de l'it qui permet à l'entreprise de prendre le virage de la transformation digitale pourquoi parce qu'il intègre l'agilité il intègre du lean il intègre toutes les bonnes pratiques qui font qu'on va pouvoir être beaucoup plus réactif au niveau de l'informatique devops n'est pas un nouveau compromis entre des objectifs contradictoires au contraire c'est une façon d'être plus réactif plus qualitatif et moins cher on met pas de côté les bonnes pratiques on les intègre et surtout et ça c'est un point fondamental que je pense que tout le monde a vécu n'oublions pas que les directions métiers ont leur budget donc il faut arrêter d'avoir des dsi dans leur tour d'ivoire si la dsi ne répond pas aux attentes des métiers les métiers vont le faire tout seul elles utiliseront cloud elles utiliseront les sociétés de services et on va tomber dans ce qu'on appelle un petit peu le chaos du shadow it qui menace l'entreprise alors pourquoi ça menace l'entreprise c'est qu'il n'y aura pas de de vision globale chacun va faire un petit peu avec ce qu'il a mais du coup la sécurité va être beaucoup en jeu donc il faut quand même une maîtrise de l'entreprise et là où finalement il y a quelques années ou même peut-être une dizaine d'années on prenait l'externalisation à tout va on voit aussi qu'avec devops et la transformation digitale l'entreprise a le besoin de maîtriser sa capacité digitale finalement donc on remet un peu en cause cette notion d'externalisation il faut maîtriser par soi même cette transformation digitale donc ça c'est fondamental vraiment très important alors maintenant si on regarde dans l'entreprise le lien entre l'entreprise et l'it on pourrait simplifier les choses et résumer les choses trois points clés pour l'entreprise aujourd'hui l'entreprise elle fournit elle crée des produits ou des services ces produits ne sont pas forcément des produits informatiques ils sont plus ou moins soutenus par l'informatique les produits de l'entreprise ça peut être une voiture un avion ça peut être des services bancaires ça peut être etc etc donc on va dire qu'ils sont plus ou moins soutenus par l'informatique ensuite qu'est ce qui est clé pour l'entreprise les relations avec le marché et les clients la connaissance finalement la connaissance du marché la connaissance de la concurrence la connaissance de ses clients le banc relationnel avec ses clients le produit ne fait pas tout aujourd'hui il faut effectivement on le voit bien d'ailleurs avec la montée en puissance des outils de crm dans les dernières cinq ou six années voire plus tout le monde a commencé à s'équiper et à mieux gérer la relation client donc ça c'est fondamental et l'informatique va aider énormément sur ce sur ce poste là ensuite la performance opérationnelle performance opérationnelle tout en sécurisant toutes les transactions et tout l'interne de l'entreprise donc finalement l'efficience de l'entreprise sans remettre en cause la sécurité la performance opérationnelle de l'entreprise il faut savoir où on en est en permanence savoir sur quoi on peut investir très très rapidement et ça l'informatique pareil va pouvoir y répondre donc pour ce faire l'entreprise a besoin de capacités et notamment de capacités informatiques d'évoque permet de répondre à cette à ce besoin de capacités capacités très réactives en même temps donc attention attention parce que l'entreprise a besoin de capacités mais elle a besoin très rapidement de les obtenir le problème de la révolution numérique c'est aussi que ça accélère l'obsolescence du des modèles d'affaires d'entreprise classique ou qui resterait trop classique donc ça accélère énormément cette obsolescence donc il faut prendre le visage rapidement alors des exemples allez rapidement vous pouvez les lire pouvoir passer toutes les opérations sur internet alerter immédiatement un client d'un dysfonctionnement pouvoir switcher d'un outil à l'autre pour une même transaction donc être hyper réactif détecter des situations nouvelles proposer immédiatement des services adaptés disposer de sa situation financière à tout moment connaître en temps réel l'avancement des affaires les volumes d'activité et pourcentage etc voilà aujourd'hui les entreprises ou demain les entreprises qui vont survivre et qui vont être les grandes entreprises donne moi elles auront ces ces technologies ces capacités à disposition un petit mot quand même sur l'in qui fait le lien finalement aussi entre devops et l'entreprise digitale en fait on pourrait presque dire que l'in c'est le chemin directeur aussi bien pour devops que pour tout ce qui va se passer au niveau de transformation culturelle de l'entreprise donc vous avez ici rapidement le petit temple lean notamment comme vécu chez toyota et on voit bien qu'on retrouve des choses qui sont très proches des besoins actuels avoir une meilleure qualité avec des coûts les plus bas les délais les plus courts la réactivité toujours pareil la meilleure sécurité la plus authentique et tout ça c'est porté par toutes les théories effectivement lignes du juste à temps de faire les bons produits avec la bonne quantité au bon moment de toutes les notions de fameux autonomes méchant l'autonomie avec la technologie qui permettent notamment de rendre des machines un peu intelligente et du coup d'avoir des alertes très très rapide c'est un peu les boucles arrière dont on parlait tout à l'heure voilà et avec au centre des équipes motivées mais responsabiliser cette notion de la culture d'entreprise qui doit évoluer absolument bref je passe assez rapidement mais l'in est au coeur de cette transformation digitale pour conclure puisque je pense qu'on est à peu près dans le timing on a même un petit peu débordé mais on va gentiment conclure pour conclure finalement l'histoire se répète au début du 20e siècle on a connu tout ce qui était taylorisme même fordisme avec la production de masse et on est passé à ce que l'on pourrait dire le toyotisme avec du lean manufacturing donc on a optimisé un petit peu toutes les méthodes de fonctionnement finalement on a on a on a on a fait que améliorer un petit peu le taylorisme il faut pas tout rejeter non plus mais grâce à à des démarches lean effectivement et notamment lean manufacturing aujourd'hui on va passer des entreprises classiques aux entreprises digitales et de la même manière on va utiliser du lean manufacturing et du lean design et on va appliquer ça notamment à l'aïti puisque l'aïti est un des acteurs majeurs de la transformation des entreprises en digital aux entreprises digitales donc le comment lean et aussi changement culturel qui doit être accompagné encore une fois si par exemple on arrête l'externalisation à outrance on repositionne des gens en interne tout ça doit se faire d'une manière bien rigoureuse bien réfléchie on va pas tout casser voilà ça pourrait avoir des effets très très négatif également donc on doit être accompagné pour ces changements donc besoin d'une conduite de changement rigoureuse et progressive besoin aussi de nouvelles manières de penser les projets là non plus on va pas tout casser l'agile ne s'applique pas forcément à tout on va garder certains projets notamment dans les projets de pure création de produits on va garder des notions un petit peu de projet traditionnel mais en ayant par exemple le lean design qui va permettre des conceptions on va dire orienté orienté maintenance évolutive de ces produits pour l'avenir donc voilà on repense les projets on pense on met du lean dans la réalisation de ces projets vous voyez que là c'est pas une notion c'est pas qu'une notion de technologie des nouveaux rôles sont en train d'émerger les notions de chief digital officer pour l'entreprise donc des responsables de l'entreprise digitale obligatoire si on veut être une entreprise effectivement digitale obligatoire de bien cerner de bien maîtriser tous les aspects au niveau de l'entreprise elle-même pour les devops leader pour devops de manière justement à accompagner aussi des changements voilà globalement avec un dernier petit slide pour juste dire alors la liste en fait ici pourquoi pas mais j'aurais tendance à dire que tout le monde aujourd'hui est dans ces démarches même si certaines personnes ne le savent pas encore ils sont en train effectivement les entreprises sont toutes en train de se se digitaliser donc bien entendu toutes les grandes entreprises toutes les banques toutes les assurances les opérateurs etc etc dans le médical en fait de partout c'est une vraie révolution en marche et il faut être accompagné si on veut que ça soit un succès voilà pour ce cette présentation de devops et l'entreprise digitale j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées merci à vous merci à merci d'avoir regardé